Salut à tous, on se retrouve pour le Grand Glacier, sans doute l'endroit le plus chiant du jeu qu'on connait pas. Et je connais, mais bof quoi, c'est pas oufissime. Du coup... Pardon, il y a eu une petite coupure. Du coup, c'est parti. Alors, voilà, on a une petite carte comme ça. Qui nous dit à peu près où aller, sauf que selon comment on est tourné, comme le perso le dit dans Kaamelott, selon quand on est tourné, le nord-est, ça change tout. Bah là c'est un peu ça, parce que... Des fois, on n'est pas dans le sens qu'on croit, et on n'en atterrit pas forcément où on veut, selon là où on va, quoi. On verra, c'est un peu le bordel, mais... Ce qu'on va faire... Alors, je vais vous expliquer. Il y a trois trucs importants à récupérer. Il y a une matéria invocation qui s'appelle Alexandre. C'est une invocation de lumière, qui est très puissante. Donc ça, c'est le truc à récupérer absolument. Et qui se trouve... Vous voyez là où il y a le sapin, Eh bien, juste en haut à gauche, là, une écriture bizarre. Je ne peux pas vous montrer, du coup, mais... C'est là qu'il y a près du pont, là. Enfin, non, pas près du pont, près... Non, je dis de la merde, c'est où. Ah oui, c'est les deux petits... Au-dessus du sapin, Vous voyez, une écriture avec deux espèces de traces de pas, là, géantes. C'est là où il faut aller pour Alexandre. Après, il y a coupure supplémentaire, c'est le matéria. Elle se trouve à la montagne, tout en haut à droite. Il y a le bit de sûreté, qui est un truc, un accessoire. Qui est, je crois, qui empêche de mourir. Lui, il se trouve au croisement... Enfin, il faut aller au croisement... Il faut aller sur la petite île, là, au milieu. Je ne sais pas où vous voulez, le petit îlot au milieu. Avec des glaçons en dessous, là, des petits points blancs. Eh bien, il faut aller au croisement juste en bas et remonter. Voilà. Et après la sortie, c'est là où il y a le petit signe validé en rouge, tout en haut. Et le reste, il n'y a pas grand-chose. Il y a un élixir, une potion et une matéria, tout. Mais bon, ce n'est pas très intéressant. Vaut mieux éviter de crever pour ça. Parce qu'en fait, oui, on peut se perdre dans cet endroit. C'est assez chiant. Alors là, il faut faire gaffe. Parce qu'en plus, on va commencer par la matéria, du coup, puisqu'on est juste à côté. Vous allez voir, il y a des trucs de gros fours, en fait, ici, en plus. La matéria... Elle est cachée dans la neige, en fait. Elle est bleue. Bleue claire. Et dans la neige blanche, on ne la voit pas, en fait. C'est super chiant. Alors, je ne sais plus où elle est exactement. Elle doit être par là. Pas loin. Je regarde, parce qu'elle ne doit pas être loin. Ok. Non, non, c'est juste là. Alors, attendez, je vais aller là. J'ai le plan à côté de moi, en fait. Sinon, c'est trop le bordel. Là, je vais garder les... Même si ça ne vous plaît pas, je m'en fous. Je vais garder les... Qu'est-ce qu'il faut ? Cloud ? Ben sorti, là ? Ah si. Bizarre. Ouais, elle est par là, elle est par là. Donc, c'est pas là. C'est plus par là. Les combats, on va éviter de les faire, ce soir. On va juste faire gaffe à se soigner. Voilà, normalement, elle doit être dans le coin. Voilà, elle est là, vous voyez. C'est un petit peu bâtard quand on court, on la voit pas. Bref, ça, c'est fait. Ensuite, là, on va arriver à une source, voilà. Donc là, il faut toucher l'eau. Je ne sais plus comment. Par là. Voilà. Ça, c'est important, parce que si vous ne le faites pas, on ne peut pas récupérer la matière d'Alexandre, en fait. Voilà, voilà. Le plan, pardon. Moi, j'ai un mini-plan à côté de moi, mais c'est bien en grand, quand même. Après, il faut aller en haut à gauche, près de la sortie. Là, il y a un énorme désert. Et c'est super chiant. C'est vraiment pas dur de ne pas se perdre, parce qu'en plus, s'il y a plein d'écrans, c'est les mêmes écrans. Voilà. On va y arriver, là. Là, on va arriver au désert enneigé. Vous allez voir, c'est un coup de pute, hein. C'est un truc de gros con. Putain, le chat a gueulé. Pardon. On va voir, parce que... Oh, il faut faire comme ça. Il faut faire des... Sinon, on se paume, en fait. Voilà. Là, on va récupérer la matière et la tout, quand même, parce que, bon... Vu qu'on y est... Là, il y a normalement, il faut partir à droite de ce truc. Voilà, j'en mets petit à petit. On peut en mettre que trois à la fois, mais... Il faut tracer des traits pour voir où on est, en fait. Alors, est-ce que je suis bien arrivé à destination? Je crois que... Normalement, on peut s'évanouir, en fait, dans le truc. Ah oui, il y a un truc très important que je ne vous ai pas dit aussi. Je vous ai dit une connerie à la vidéo précédente. En fait, c'est faux que... Selon le parcours qu'on prend au surf, on n'arrive pas au même endroit, en fait. Donc, je vous ai dit une connerie. Du coup, il vaut mieux faire comme j'ai fait. Comme ça, on arrive directement à prendre la matière à l'écran, juste à côté. Donc, moi, j'avais pris le chemin de droite, puis le chemin de gauche, du coup. On va soigner. C'est con que la matière y'a tout, elle ne marche pas. Hors combat. Je ne sais pas trop où je suis, hein. Putain, c'est où? Putain, ils sont résistants, en plus, hein. C'est un peu chiant, hein. Allez, contre-attaque. Ça, c'est bien. On va regarder le nom du ennemi. Ah, c'est bien, c'est bien, Barrett. Barrett, il est bien pour la contre-attaque. Parce que lui, vu qu'il est toujours en arrière, ça évite de lui mettre une matéria spéciale pour faire des dégâts. Alors, voilà. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Yes! Il me semble que c'est là. Ouais, parfait. Alors là, préparez-vous, parce qu'il y a un combat. Est-ce que j'ai des trucs anti-confusion? Lui, il a un ruban, donc c'est bon. Confusion. Il n'y a pas, pas tant pis. Il faut parler à la dame. Alors, il me semble que quand on a touché la source d'eau chaude, là, comme j'ai fait, du coup, on peut plus s'évanouir, parce que sinon, on peut s'évanouir. Alors, je ne suis pas sûr que la touche. Je suis sûr qu'on peut s'évanouir, mais je ne suis pas sûr que la source d'eau chaude nous empêche de s'évanouir. Mais il me semble. Oh, l'enfoiré. J'ai mangé là, je pense. Alors, il est moins que ça le soigne, lui. Je ne vais pas gâcher ma limite, parce que j'aimerais... J'aimerais comment l'utiliser, parce qu'il y a un combat juste après. J'aurais peut-être dû faire ça en dernier, parce que là, on est proche de la sortie. C'est un peu con. Mais bon, tant pis. On va aller... Il est empoisonné, non ? Ah non, il est empoisonné. Bon, on va lui parler. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toucher la source d'eau chaude. Ça n'aurait pas le combat. Ça n'aurait pas que ça. Ça va bien qu'il y ait du feu. On ne pense pas vraiment à faire ça. Merde, je me suis déplacé sans faire exprès. Voilà, comme je l'ai dit, elle peut faire confusion. C'est pour ça que j'ai aimé un truc entre confusion, mais pas sur barrette, justement. Putain, elle est puissante cette putain. Merde. J'ai fait n'importe quoi. On va mettre une comète dans la gueule, ça va la calmer, je pense. Voilà, ça va le déconfusionner. Bon, je ne gère pas le combat, mais bon, on s'en fout. Elle n'est pas si dure que ça, donc ça devrait aller. Au pire, vous protégez contre glace et confusion, elle vous fait zéro dégâts. Voilà. Pour ça, j'y vais à l'arrache. Donc, il faut le savoir, il faut toucher une touche terre-là, mâle, venir ici, et que ça fait ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est... Sans soluce, on ne peut pas le savoir. C'est du délire. Au pire, même si elle nous le dit, quand on arrive là, super de se retaper le chemin, trouver la source, en plus, on va s'évanouir au milieu parce qu'on a froid. Enfin, c'est n'importe quoi. De toute façon, cet endroit, c'est l'enfer. Même moi qui aime le froid, je ne vais pas être largué là-dedans. Du coup, la carte, voilà. Donc là, on est tout en haut à droite. Pas là où il y a la montagne, mais encore plus en haut à droite, là où il y a l'autre montagne, la grande montagne. Oui, on est là, en fait. Voilà, voilà. Du coup, là, maintenant, il faut qu'on aille à la petite île. Donc pour ça, on va partir par là. Là, on a presque l'essentiel. On a à peu près tout ce qu'il fallait. Alors, je ne sais pas si on peut leur... Je ne sais pas s'il y a des talents de l'ennemi, en plus, là-dedans. Mais de toute façon, il ne doit pas y avoir des talents de l'ennemi unique, donc on s'en fout. Pourquoi il rate tout, ce con ? Il y a une arme à distance qu'il a. Pourquoi il rate tout avec son micro-laser ? Ouais, arme à longue portée. Du coup, on a une nouvelle matéria, couplure supplémentaire. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont renommée, je ne vais pas regarder. Transformer, sentir... Bah, elle est où ? Co-additionnel, ok. Attaquer à l'arme, après l'utilisation de la matéria qu'on vient. Je ne sais plus ce qu'il fait. Si on utilise la matéria qui est liée à ce truc, ça fout un coup en plus. Il me semble que c'est ça. Alors, Météorite, on va le mettre là. Comme c'est, Météorite a un coup qui en plus va infliger Métamorphose. Ça va être sympa. Donc du coup, ça fait des combos assez sympas. Ok, donc là, on est revenu, vous voyez, à la petite montagne là où il y a les croisements à droite de l'arbre. Donc on va redescendre à droite. Ah oui, à savoir aussi qu'on peut retourner sur la carte du monde si on va tout en bas, là où il y a la petite grotte. Tout en bas à droite. Ou juste à gauche, là où il y a un espèce de carré en bois. On peut retourner à la carte du monde par là aussi. Donc ça a l'air simple parce que je vous disais ouais, c'est l'enfer ici. Là, ça a l'air super simple parce que voilà, je me suis préparé et tout. Mais en vrai, vous galérez, vous cherchez partout. En plus, les trois quarts de la map ne servent à rien. On ne comprend rien. Franchement, c'est la première fois qu'on est largué là-dedans. C'est vraiment compliqué. Mais là, oui, forcément, je m'en sors bien puisque j'ai ce qu'il faut. J'ai déjà fait le jeu, j'ai la carte à côté de moi et j'ai regardé avant dans la vidéo parce que je ne me rappelais pas par cœur où sont les objets. là, tout ce qu'on va louper c'est un élixir et une potion. On ne va pas se taper 20 minutes de vidéo en plus à courir partout pour une potion et un élixir. Voilà, voilà. et là, on va aller... Franchement, je me redoutais de cette vidéo parce que j'avais trop peur de me paumer et tout. Ça va, quand on est préparé, c'est beaucoup mieux quand même. Là, généralement, je dois arriver au sapin d'où on était au départ si je n'ai pas fait de conneries. Parfait ! Ok, donc en bas, il me semble. Non ! Bon, bah, toucher la sorche chaude n'empêche pas de s'évanouir. C'est quand on reste trop longtemps, en fait. Donc là, on est tout en haut, du coup. On voyait, mais je ne savais pas non plus qu'on pouvait encore s'évanouir. On va lui parler, parce que c'est cool. C'est loin d'être fini, cette connerie. Je pourrais sauvegarder, mais je ne vais pas le faire. Voilà, mais de toute façon, ça, on s'en fout, parce qu'on ne va pas le faire maintenant. Mais ouais, parce qu'en plus de ce désert de merde, là, après, il y a une autre étape qui est encore plus chiante, c'est... Putain, il y a le fil de mon... de ma manette qui est coincée. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Voilà, c'est bon. Alors, voilà, donc là, on est tout en haut, mais on n'a pas envie de le faire, donc on va se barrer. Voilà, c'est la falaise à escalader. Regardez comment sécurise la route, nous, on est tous. Donc, bah du coup, on va devoir se barrer. oh là là, c'est pas de tout repos, ces conneries, hein. parce qu'en plus on s'évanouit, c'est la suite du jeu, ça c'est bien fait par contre. Bon, ça reste un Final Fantasy, c'est pas le truc hard de l'extrême, mais... voilà, voilà. Où est-ce que je suis du coup ? Parce que là, j'en ai aucune idée. Je devais arriver à la caverne d'Alexandre, je suppose. J'espère, parce que sinon, ça va être trop la merde, pour revenir de l'autre côté. Je suis la source chaude ? Qu'est-ce que je vous disais, on peut se perdre là-dedans. Par contre, ce serait bien qu'il y ait un putain d'accessoire qui empêche les combats, parce que c'est super chiant. Donc là, on va se re-retrouver au sapin, normalement. Non. On est où du coup ? Ouais, voilà, c'est ça. Il faut repasser par là. En fait, il y avait plus simple, je suis con, j'aurais dû aller en bas. Parce que là, on va faire un écran de plus. On va faire l'écran où il y a le grand sapin, plus un autre. Bon, la remarque, ça arrive en même. Voilà. Donc là, si mes souvenirs sont bons, c'est en bas. Enfin, si je comprends bien la carte, plutôt. Du coup, on va se barrer. Non, parce que c'est déjà long, on sent les combats, alors si en plus, il y a des combats, c'est terrible. Ce qui est bien, dans Final Fantasy VIII, c'est que si on tue un ennemi et qu'on se barre, on a quand même l'XP de l'ennemi qu'on a tué. Par contre, on a l'écran récapitulatif du menu à chaque fois, c'est sûr. Du coup, on est là, donc là, il faut aller en haut. Ah, et là, je vais pleurer. Je me rappelle ce qu'il y a en haut. Les glaçons, c'est horrible. Ah, ça nous a soigné, du coup. Depuis qu'on a dormi, chez le vieux. Voilà, donc là, il faut aller là. On se barre d'ici après, parce que, laisse tomber. Et là, ça va être marrant. attendez, si je fais ça, non, je suis niqué si je fais ça. Il faut que je fasse ça. Et merde. C'est horrible, c'est horrible. Le pire, c'est quand on a d'ailleurs se retaper sa pierre, il faut jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est quand on a d'ailleurs. C'est quand on a d'ailleurs j'ai pas le choix. Non, si je fais ça, je suis mort. Parce que là, ils vont tous s'écrouler. mais non, mais putain, je regarde même pas, je réfléchis pas. Putain, ça, c'est chiant aussi. En fait, il ne faut surtout pas sauter sur un, où il n'y a que des gros autour, parce que du coup, ils redeviennent tous petits, il n'y a pas de l'équipe. Bon. Gauche ou droite ? Je suis tellement presque. Super. Oh la, bite de sûreté, super. Donc ça, c'est le bite de sûreté, l'accessoire dont je vous parlais, qui fait, euh, protège de mort, pétrification, et pétrification lente, c'est l'espèce de pétrification qu'on t'a rebours, là. Voilà, donc à partant de maintenant, même si on s'évanouit, on s'en fout, parce que de toute façon, ça nous amènera à la suite du jeu. C'était plus facile au retour, non. Ouais, ça c'est bon. Ok, 11 bar. Donc là, il faut juste retourner, bah là, on n'est pas allé du coup. Ah, mais il y a encore une connasse comme elle, non ? Non, j'aime pas celle-là. Elle fait un peu mal, quand même. On va éviter de la contrarier. Ouais, non, en fait, on va la contrarier, en fait. Merde. Normalement, elle ne devrait pas pouvoir nous tuer. PIPIPIPIPI, enchaînement. Oh putain, ça, ça va faire mal. Pas sur Tifa. Connasse. Eh, normalement, c'est moi qu'attaque en premier. Putain, elle a lancé son aimé sur un vent. Merci, ça me souhaite. J'aime la glace. Putain, vas-y, je rajoute du sirop de fraise dessus, on a rien à foutre. Connasse. Grève. Ça, ça se fait mal, parce que je pense que ça doit être de type feu. Quoique, non, ça doit pas être de type, en fait. On va aller Tifa, c'est Tifa morte. Ouais, ouais, on va pas gâcher. C'est pas que j'aime pas Tifa, mais... Du coup, on va bientôt se barrer d'ici. On va la laisser morte, en espérant ne pas mourir. Si je crève, là, c'est con, par contre. Ouais, en fait, ça me fait flipper, maintenant. Maintenant, j'ai peur de crever. Non, ça devrait aller, si je fuit les combats, il n'y a pas de raison. Alors, est-ce qu'il y a des talents de l'ennemi dans cette map ? Ben, j'en sais foutrement rien. Je vais pas vous dire de conneries, j'en sais rien. Donc là, voilà, on est à haut sapin, là, on va arriver. Vous voyez, en fait, je vous montre ce qu'on a fait. il va plus m'afficher la map. On peut pas l'afficher quand on est entre les écrans, on dirait. Ouais. Donc là, il y avait la matéria, ici, je vous rappelle. Ah non, non, c'était après. Voilà. Voilà, là, on était au petit îlot, on est allé à droite pour le sapin, donc là, on va aller. On va faire droite, et puis gauche. Droite pour la montagne, gauche. Ouais, toute la partie à gauche, on s'en fout, en fait. Je l'ai dit, il y a des élixirs ou des trucs comme ça, mais on s'en fout. On peut pas se par là aussi, d'ailleurs. Il me semble. Je suis pas sûr que ça mène au même endroit. On va voir. Non, 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 non. Donc oui, je disais des conneries, la matéria, la couplure supplémentaire, elle était pas à l'écran d'avant, elle était là. Donc vous arrivez là, vous allez à droite, comme je fais. Voilà. Et elle était pas là, mais à l'écran d'après. Donc elle est, elle est là, ici, là, là où je suis. Je suis assez content de moi, j'ai moins de 30 minutes, enfin 30 minutes environ, pour faire ce putain d'endroit, je suis content. Parce que là, je vous l'ai dit, même si je m'évanouis, tant mieux. C'est ma vantage, si je suis évanoui. D'ailleurs, j'aimerais bien m'évanouir, ça, ça coule. Ça m'amènerait direct à la suite du jeu. Mais bon. J'en demande peut-être un peu trop, on va aller là. Voilà. Donc là, normalement, on va arriver au désert enneigé. Voilà, donc là, il faut aller tout le temps tout droit, c'est tout con. On est arrivé à la grotte, dont on se fout. On se fatigue et par 3 lapins avec leur carotte fatale. Papa, carotte. Putain, si je crève là, après tout ce que j'ai fait, à coups de carotte par un lapin, moi, je ne joue plus jamais un Final Fantasy, parce que c'est n'importe quoi. Je me soigne toujours pas, j'en ai rien à foutre. Voilà. Il me semble qu'il faut aller derrière la grotte. C'est ça, on arrive du bas. Il faut aller vers le nord, donc c'est ça. Alors eux, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. On va essayer de les voler, tu vois. Là, ils vont me soigner, comme d'hab. Ça marque raté en vert, comme la même couleur que quand ça nous soigne, c'est marrant. Ah, quoi que non, ça doit être marqué tout le temps raté en vert, non ? Ou ça marque en blanc, d'habitude. Ah, putain, je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. Yes ! Oh, putain, j'ai réussi à faire tout ça d'une traite, putain, je suis tellement fier. Soigne-moi, Jean-Paul, il est où ? Marcel ? Je ne sais pas quoi, il s'appelle. Voilà, voilà, écoutez, je m'en suis bien sorti, je trouve. Je ne sais pas si mes explications ont été claires, mais bon, c'est difficile de montrer en gros ce qu'on a fait. Je vais essayer de vous le montrer quand même. On va sauvegarder. On va sauvegarder avant tout. Ne pas appuyer sur quitter, et surtout. Alors. 19, 29, 14. Oula. La date. Voilà, Alors, 30 minutes, ça va. Je vous montre ça. Non, parce qu'après, ça va. non. Non, non, non. Parce qu'après, je vais repartir dans le jar en AG. Quoique, attendez. On va tester. Au pire, je coupe la vidéo, c'est un problème. Ouais, non, si, ouais. Bref, bah, écoutez, ouais, on a pas fait grand chose, on était au sapin. Donc, on est à la droite, vers la montagne. Donc, vous la voyez pas là, du coup, mais, à droite vers la montagne, ensuite, on est à la gauche, pour la source chaude. Au désert enneigé. Au désert enneigé, vous allez à l'est. Tout le temps, et vous arrivez à la grotte d'Alexandre. Voilà. Et après, vous pouvez redescendre vers la montagne. Et entre la montagne et le désert enneigé, c'est là qu'il y a le... qu'il y a la matéria. Et pour le sapin... Sinon, vous partez en bas, depuis le sapin, et là, vous arrivez à la grotte, pour le bit de sûreté. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai fini cette vidéo. Je suis content, je suis fier, je m'attendais à un truc beaucoup plus chiant. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus chiant. J'étais évanoué plusieurs fois, comme un con. Et j'ai appris après qu'il y avait Alexandre dedans, c'était génial. Donc voilà, bah écoutez, on va... Je vais enchaîner, je pense. Là, ça va être l'escalade de la falaise de Gaïa, qui est assez... assez chante. Gaïa, pas Gaïa. Gaïa, et du coup, ça va être... Ouais, c'est un peu chiant, mais bon, dans mes souvenirs, c'est pas trop dur. Donc on verra bien. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut !